... Bonjour et bienvenue dans ce plateau spécial consacré au retour au pays du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État arrive à Abidjan dans moins d'une heure, on peut le dire. Son arrivée sera retransmise en direct. Rappelons que le président de la République était hospitalisé à Paris, la capitale française, depuis le début du mois de février dernier, pour se faire opérer d'une Asiatique. Pourquoi une si grande mobilisation autour de l'arrivée du chef de l'État ? Quels sont les enjeux politiques de cette mobilisation ? Les réponses avec notre consultant Saïd Klautsumauro, spécialiste des questions politiques et diplomatiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le président, on peut le dire, est bien vivant. C'est la fin des rumeurs, on peut le dire. Oui, c'est la fin des rumeurs. Mais la rumeur est aussi vieille que le monde. La rumeur, la désinformation, la propagande inutile ont toujours gouverné, accompagné les grands actes qui sont posés. De toute évidence, toutes les fois que les rumeurs sont fortes, toutes les fois que les désinformations sont fortes, elles le sont sur la base de l'intérêt, de la qualité et de la grandeur de la personnalité qui est concernée par ce rumeur. Le chef de l'État retourne après pratiquement trois semaines passées en Europe. C'est une joie, une joie immense pour la population. Mais c'est une joie aussi pour l'espace du jeu démocratique ivoirien qui, par cet acte-là, retrouve la plénitude de ces institutions qui sont fonctionnelles. Une période, je peux dire, très difficile parce qu'il y a deux points essentiels, je pense. Il y a la gestion de l'information et la gestion de la rumeur. Dans cette faute période, la difficulté, c'est la gestion de ces deux aspects. Oui, le livre de chevet de tous ceux qui s'intéressent aux questions de secret de défense, de relations internationales, de stratégie de défense, c'est l'art de la guerre, de Saint-Ce, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il vous dira que la propagande, la désinformation et la rumeur constituent même le socle de la politique de communication qui se fait entre États, entre pays, entre belligérants, entre personnes contradictoires. Mais une chose est de donner une information, une autre est de gérer cette rumeur-là. La rumeur a couru. La rumeur est assez méthodique souvent. C'est vrai qu'elle s'est faite concernant le chef de l'État sur la base du fait qu'il ne se portait pas bien. Deuxième élément, qu'il avait été opéré. Ces deux éléments suffisent pour que la rumeur puisse enfler. Et stratégiquement, ceux qui utilisent la rumeur partent de ces faits réels, de ces faits justes, de ces faits avérés. Et à partir de cela, on bâtit toute la stratégie de désinformation. Vous comprenez ? On peut donner l'exemple de... On vous appelle, on vous dit, je suis à Paris, écoute, je viens de passer devant tel hôpital, j'ai vu des véhicules qui, semble-t-il, sont de l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Et selon les informations que j'ai reçues, l'État de santé n'est pas bon du tout. Puisque nous savons que le chef de l'État ne se portait pas très bien, puisque nous savons qu'il a été opéré d'une sciatique, ces deux éléments réels ajoutés à la volonté de désinformer vont bâtir la rumeur et toute une industrie de rumeurs va se mettre en marche. Et puis on va assister à des choses qui vont enfler par le fait de l'extrapolation. Donc on va extrapoler sur des choses qui n'en valent pas la peine parce que revenons à des dimensions un peu plus humaines. Tout homme, tout être humain, naît, grandit, se développe et meurt. À ces quatre périodes de notre vie, nous n'y échapperons pas. Donc il est tout à fait évident que le chef de l'État, qui est un être humain, puisse avoir des difficultés physiques qui, si c'était, n'a pas connu, à un moment donné de son existence, des difficultés. Le seul problème, c'est que pour ces souverains-là, toutes les fois qu'ils ont ces petits éléments, on les considère comme des éléments de défaillance d'État, et puis la rumeur enfle, enfle jusqu'à atteindre l'extrapolation. Donc bien évidemment, il ne faut pas, aujourd'hui j'étais la pierre à la presse, parce que dans la gestion de la désinformation, il faut prendre en compte la dimension de la rumeur. Vous savez, les pays arabes, on a le téléphone arabe, chez les pays du Maghreb, dans les pays du Maghreb, et puis en Côte d'Ivoire, on a ce qu'on appelle Radio Trècheville. Tout à fait. Radio Trècheville, c'est justement le fait de colporter des informations, les amplifier comme on peut, et de toute évidence, l'homme aime bien se faire connaître, se faire entendre, mais il n'y a qu'à la fruitière qu'on jette la pierre, et des personnalités de la trempe du président de la République, dans un contexte politique et social actuel, quand il est absent du pays, ça peut donner lieu à des interprétations, qui sont celles que nous avons vécues. malheureusement, c'est mon avis, c'est que l'effet contraire, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Une mobilisation sans pareil. Oui, sans pareil. Tout à fait. La réalisation déjà pilotée par CICENZA nous permet de regarder en direct cette mobilisation. On peut dire que le chef de l'État est donc vivant, il arrive. Nous allons voir, avec la complicité de notre réalisateur CICENZA, voir un peu toute la mobilisation, l'ambiance qu'il y a autour de l'arrivée du chef de l'État. Nous allons, il y a Alvaro Assal qui est certainement en direct. Alors donc, on va demander à la réalisation de nous proposer cet élément au... Bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous sommes en direct de l'aéroport international. Félix Soufouette-Boigny pour la retransmission, bien sûr, en direct de l'arrivée, du retour du président de la République à la Sainte Ouattara de Paris, où il était en visite privée. Le président de la République, vous le savez, a également été opéré de la sciatique. Il se porte bien, même très bien, je dirais. Vous avez eu l'occasion de le voir sur les antennes de RTI 1. Le président de la République se porte bien. Et ce soir, il sera là, juste dans quelques instants. Et les Ivoiriens sont heureux, très heureux de recevoir le président de la République. C'est comme le chef de famille qui est absent depuis quelques semaines et qui arrive. Alors c'est la joie totale. David Moubio, nous sommes partis de Cocody, Cocody pour Port-Boué. Nous avons traversé le plateau, nous sommes passés par Trècheville, nous sommes passés par Marocory, Koumancy. Alors là, je vous dis que l'ambiance est totale. L'ambiance est totale dans ces communes. Et vous aurez l'occasion de voir cette ambiance avec nos reporters, les reporters de la RTI qui sont sur le terrain. Ici, à l'aéroport international, Félix Soufouette-Boigny, les Ivoiriens sont sortis, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les autorités et les jeunes. Et j'ai avec moi des jeunes qui ont bien envie de dire aux Ivoiriens qui n'ont pas pu se déplacer. Quelle joie, quelle est leur joie d'être ici à l'aéroport international, Félix Soufouette-Boigny, pour recevoir, voir et même toucher le président de la République. Ils vont se présenter. Bonsoir, je suis Konaté Papin. Je viens spécialement du Bois-Flé. Et je suis arrivé ce matin-là pour effectivement voir le président de la République parce que ça fait trois semaines qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Avec tous ces bruits, coucou, il fallait au moins que je vienne à Bidon, le saluer, le toucher, l'embrasser. Pour lui dire que je suis très, très, très content du fait qu'il soit là. Donc vraiment, c'est une joie très, très, très immense qui m'anime aujourd'hui. Alors David Mobio, je vous disais tout à l'heure que de Cocody à Port-Boué, nous sommes passés par le plateau Trècheville-Marcoury-Koumainsi avant d'arriver ici à Port-Boué. Et là, il vient de nous dire qu'il vient de Bois-Flé. Il est arrivé ce matin pour venir recevoir, accueillir le président de la République, lui dire à Kouaba également, il danse. Il danse, il danse. Voilà, il lui dire, il danse. Bienvenue, nous avons un autre jeune, vous êtes à Abidjan. Oui, je suis à Abidjan, monsieur Sanobo Mamadou, conseiller municipal à Trècheville. Nos populations de Trècheville, notre population d'Abidjan est très heureuse d'accueillir le président en ce jour. Il nous a manqué, il nous a manqué. Nous avons dit aux jeunes, il y a eu des rumeurs, il y a eu des rumeurs, nous avons dit aux jeunes, le président, il va bien, le président, il reviendra. Aujourd'hui, c'est fait. Nous sommes contents, nous sommes contents de le recevoir. Il y a eu des rumeurs, ce n'était que des rumeurs. Le président de la République va bien, même, très bien et l'ambiance est totale ici à l'aéroport international. La Félix, vous pouvez être boigny. David Mobio, vous le voyez juste derrière moi, les jeunes qui se sont mobilisés pour réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République. David Mobio, à vous l'antenne et à tout à l'heure. Merci d'avoir à ça. Il faut dire que c'est en pleine convalescence que le président Lassane Ouattara regagne son pays. Un retour qui était annoncé pour la mi-mars, mais qui se fera un peu plus tôt que prévu. Alors vous qui êtes spécialiste de ces questions politiques, qu'est-ce qui peut expliquer ce changement de date ? Non, quand on est chef de l'État et que de telles rumeurs sont colportées, il est impératif de mettre fin très rapidement à ce genre de ragot, de désinformation. Cela me rappelle un peu 2004, juin 2004, au Cameroun, dans les mêmes circonstances, lorsque le président Paul Biya avait été annoncé pour mort par un journal camerounel indépendant. Trois jours plus tard, alors qu'il était en Suisse avec sa famille, il a été obligé de mettre fin à ses vacances, rentrer sur le Cameroun. Et à l'une des questions posées par un des présentateurs vedettes de la télévision camerounaise, Charles Ndongo, M. le Président, quels sont vos premiers mots à l'endroit de vos compatriotes ? Il a répondu avec l'humour qu'on lui connaît. Le fantôme vous salue, le revenant est devant vous, et je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Juste pour dire qu'il faut très rapidement mettre fin à ces rumeurs-là, à ces désinformations, pour des États comme les nôtres qui traversent des périodes de convalescence politique et sociale, il faut tout de suite mettre fin à cela. Mais une chose encore, c'est de reconnaître que tout être humain est soumis à ses aléas physiques, et cela n'est pas un danger que de savoir qu'un être humain, fut-il chef de l'État, connaît quelques difficultés physiques. Alors c'est le jeudi dernier que le président Lassane Ouattara a fait sa première apparition publique depuis un mois. C'était dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France où il a parlé de son mal et il a à cette occasion annoncé son retour au pays. Retour sur l'ambiance qui a prévalu à Paris. Voici des images qui vont rassurer tous les Ivoiriens sur l'état de santé du président de la République, Lassane Ouattara. Le chef de l'État va bien, très bien même. Après avoir subi une opération de la sciatique intervention qu'il a obligé à prendre quelques jours de repos et adopter provisoirement une canne pour ne pas trop solliciter sa jambe, Ce jeudi 27 février, le président Lassane Ouattara a effectué sa première sortie. Le chef de l'État s'est rendu à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, avenue Raymond Poincaré, dans le 16e arrondissement. Malgré la fine pluie qui s'est abattue sur Paris, le président Lassane Ouattara a effectué ses déplacements pour manifester sa reconnaissance à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis, et à tout le personnel de la chancellerie. Et la nouvelle que tout le monde attendait, son retour auprès de son peuple le dimanche prochain. Je voudrais d'abord dire à mes compatriotes un bonjour à partir de Paris, de l'ambassade, et vous dire que voilà, le président va bien. Si je suis venu ici ce matin à l'ambassade, c'est pour saluer tout particulièrement M. l'ambassadeur, pour sa disponibilité, son affection, toutes les attentions dont j'ai été l'objet, bien sûr, au nom du personnel de l'ambassade. Et j'ai vu M. l'ambassadeur quasi quotidiennement, où nous nous sommes téléphonés. Bon, quelquefois, il m'a soumis des doléances, telles que la question des bourses des étudiants. Alors que j'ai pu régler, que j'ai pu régler, à partir, je voudrais que les étudiants soient rassurés. J'ai donné des instructions et ceci a été exécuté pour que la bourse soit payée de la période d'octobre l'année dernière jusqu'à fin février de cette année. Tant que, voyez-vous, mon séjour ici a été quand même bénéfique pour certains. Et bien sûr, pour moi-même. Alors, comme vous le savez, j'étais venu en France en séjour privé. Et j'ai eu à faire une consultation auprès de mes médecins. Et ceux-ci ont estimé que c'était important que j'aie une opération à cause d'un problème de sciatique. Vous savez, la sciatique est très douloureuse. J'ai fait quelques infiltrations auparavant. C'était en partie pour calmer cette douleur. Mais là, l'opération a été faite sur leurs recommandations. Et tout s'est très, 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 très bien passé. Tout s'est bien passé. Voilà. Donc, je n'ai plus aucune douleur. Je marche progressivement, normalement. Je dois utiliser une canne de temps en temps, mais pas pour longtemps, je peux vous assurer. Parce que je tiens à reprendre les tournées et à faire en sorte que je puisse aller saluer la population comme je l'ai fait au cours des dernières années. Donc, je suis particulièrement heureux de pouvoir vous dire cela. Je voudrais surtout remercier tous nos compatriotes, tous les amis de la Côte d'Ivoire, tous mes amis et tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer des messages d'amitié, de sympathie, de bon rétablissement. Et j'en ai été particulièrement touché. J'ai reçu des messages de tout le monde, que ce soit les présidents d'institutions, les ministres, de tous nos concitoyens. Et j'ai essayé de répondre à la plupart de ces messages. Je voudrais donc d'emblée présenter mes excuses à toutes et à tous qui je n'ai pas pu faire des réponses. J'aurais bien voulu répondre à chacun d'un de vous, donc pour vos prières, pour vos bénédictions. Et c'est là à porter, puisque aujourd'hui, je suis en pleine santé et je suis en mesure de rentrer au pays. Et j'ai donc eu l'occasion de dire à monsieur l'ambassadeur que bien qu'il m'ait vraiment adopté ici pendant pratiquement trois semaines, je vais devoir, et que j'ai pu gérer les affaires de l'État à partir de Paris, je vais rentrer au pays et je rentrerai ce dimanche 2 mars. Nous sommes dimanche 2 mars et le chef de l'État est attendu dans moins de 30 minutes, on peut le dire. Avant de donner l'antenne à Alvorassa, vous allez réagir, on a vu en images, le roi du Maroc s'est rendu à l'aéroport Félix Oufouet-Boigny. C'est bien ce que je suis en train de dire. L'effet boomerang, c'est cela. D'une désinformation, d'une rumeur, d'un état de santé du chef de l'État qui part se soigner, nous arrivons à une mobilisation et à un acte politique. C'est formidable. Que le roi du Maroc, à qui nous devons allégeance, respect, se déplace pour accueillir, être à l'accueil du président de la République, c'est une marque de sympathie mais d'amour, d'amour qu'il est en train de manifester. Ce sont des choses que nous devons apprécier avec beaucoup, beaucoup de justice et de justesse s'il vous plaît. Merci. Direction l'aéroport Félix Oufouet-Boigny, Alvorassa, vous avez l'antenne. Apprécié avec beaucoup, beaucoup de justice et de justesse s'il vous plaît. Merci. Direction l'aéroport Félix Oufouet-Boigny, Alvorassa, vous avez l'antenne. David Mobio, nous vous le disions tout à l'heure, les Ivoiriens sont heureux de recevoir le président de la République, Alassane Ouattara, qui sera là dans quelques instants. Vous l'avez vu tout à l'heure, certainement, le roi du Maroc, Mohamed VI, en visite de travail d'amitié en Côte d'Ivoire, est arrivé pour recevoir également le président de la République, Alassane Ouattara. Tout à l'heure, nous étions avec les jeunes. Maintenant, nous sommes avec les chefs traditionnels, les chefs religieux et chefs traditionnels qui ont prié pour que le président se porte bien. Nous sommes avec le porte-parole des chefs traditionnels. Vous êtes? Nana Dodo Ndipo Didas, secrétaire général et porte-parole du Conseil supérieur des rois chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Très bien, Nana. Alors, le président était à Paris en visite privée. Il a également été opéré de l'Asiatique. Aujourd'hui, il se porte bien. Certainement, nous sommes sûrs que vous avez prié avec les chefs religieux pour que le président recouvre la santé et rejoigne son pays. Nous avons beaucoup prié. Premièrement, parce qu'un Ivoirien qui est malade, ça doit intéresser ses pères qui sont les chefs traditionnels. Ça nous a inquiétés. On a prié. Et puis, nous avons surtout prié parce que c'est le président qui a voulu nous donner un statut. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu cela. Et nous avons prié pour que son acte se concrétise par l'acte. Et nous avons voulu qu'il soit vivant. Parce que notre présence ici, toute la Côte d'Ivoire profonde est là pour manifester notre attachement à sa personne et manifester notre joie de le voir vivant. Parce que pour nous, c'est une très, 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 très grande journée. Alors, très bien. David Mobio, Victorie Angouali, Diara Souba, le président de la République, est là juste dans quelques minutes. Son avion vient d'atterrir. Nous vous rendons l'antenne à tout à l'heure. Merci. Merci à vous, Assar. Claude Sailly. Alors, cette mobilisation autour de l'arrivée du chef de l'État, quels sont les enjeux de cette mobilisation politique, on peut le dire ? Le premier président de la Côte d'Ivoire moderne, Oufo de Boigny, disait « Le capitaine hors de l'eau n'est rien ». C'était une très belle image qui rappelait ces instants-là, justement, lorsqu'il connaissait quelques difficultés physiques. Son retour était toujours animé. Son retour était toujours animé de cette façon-là. C'est une marque d'affection, d'amour que l'on manifeste à l'endroit du chef de l'État. En tout cas, bon arrive au président Alassar Matara. Merci. Alors, retour à l'aéroport avec nos envoyés spéciaux, Vitoria Angoua. Je suis RTI1. Vitoria vient de le dire, l'événement qui cristallise l'attention de tous les Ivoiriens cet après-midi. Vous le savez, c'est bien le retour au bercail du chef de l'État, le président Alassar Matara, qui se précise. Son avion vient de se poser sur le tarmac de l'aéroport international Félix-Fouette-Boigny d'Abidjan. Le président Matara s'était rendu en France donc un mois, jour pour jour, après qu'il ait quitté le pays, en vue de se soumettre à des examens médicaux qui ont entraîné par la suite une intervention chirurgicale de l'Asiatique. Intervention qui avait eu lieu le 8 février dernier. Un mois donc après, le président Matara est sur le chemin du retour pour bien sûr retrouver les siens, des populations qui se sont inquiétées au sujet de la santé du premier citoyen ivoirien. Et elles sont nombreuses ce soir sur les grandes artères à tous les grands carrefours, au bord des boulevards, le long du trajet de l'aéroport à Kokodi, histoire de dissiper cette peur suscitée par la maladie du chef de l'État et par la même occasion de témoigner leur attachement et leur soutien. Justement, la présidente de la République avait communiqué sur le sujet, mais c'était mal connaître les sceptiques qui entretenaient les rumeurs les plus fantaisistes que macabres. À côté, il y a ces nombreux Ivoiriens qui ont entretenu l'espoir, mais surtout l'assurance que le chef de l'État ivoirien régagnerait son pays. Et là, on le voit très bien, son avion vient d'atterrir. Que de messages de compassion, d'amour et surtout de soutien sur les réseaux sociaux. On peut lire comme ça, « Prompte rétablissement, cher président, nous avons besoin de vous. Bonne guérison, mon président, car là, le tout-puissant veille sur vous. Amine, bonne guérison, monsieur le président, nous prions pour vous. Levez-vous vite, car vous êtes l'espoir d'une nation. » En tout cas, sur les réseaux sociaux, il y a eu, « Même les élèves se sont prêtés au jeu pour dire que nos enfants ont eu une pensée pour le président Alassane Ouattara. » Et l'assurance pour les uns met la polémique pour les autres, c'est remarqué le jour de la sortie à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France du chef de l'État, le 27 février. Ce jour-là plus tôt, le chef de l'État ivoirien âgé de son douze ans est apparu la mine rayonnante dans un costume sombre. Avec son sens de l'humour, Alassane Ouattara a rassuré les Ivoiriens sur son état. J'ai eu une opération à cause d'un problème de sciatique. La sciatique est très douloureuse, tout s'est très bien passé. Je n'ai aucune douleur. Je marche progressivement à l'aide d'une canne, mais pas pour longtemps en exhibant sa canne. Fin des citations. Dr. Rion-Angois, justement, vous parliez tantôt des messages écrits par l'ensemble des Ivoiriens sur les réseaux sociaux à l'effet de souhaiter un prompt d'un rétablissement au chef de l'État. Ce soir également, c'est la manifestation justement de cet amour, de ce soutien au chef de l'État. Toutes les couches sociales sans distinction sont sorties nombreuses. Hommes, jeunes, femmes, enfants, personnes du troisième âge, personnalités politiques, notamment le président Henri Colombédier, le corps préfectoral, l'ensemble des corps constitués, les maires, les députés, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, le corps diplomatique. Bref, tout le monde entend réserver un accueil chaleur au président de l'Ottawa. Mais aussi le roi du Maroc, il faut le rappeler, c'est très très important. Justement, je garde le meilleur pour la fin victorien, avec en prime le roi Mohamed VI du Maroc qui aurait repoussé son retour dans son pays initialement prévu pour le jeudi dernier, rien que pour accueillir le président Alassane Ouattara ce dimanche. Un acte politique fort, mais aussi l'expression d'une affection totale pour le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara s'est dit touché par les messages de ses compatriotes, de responsables d'institutions et autres. Alors, selon l'essayiste français Pierre Acos, la scientifique, cette maladie, pour lui, ce n'est qu'un accident. Elle ne peut agir sur la santé mentale du président de la République, donc ne peut l'empêcher d'exercer le pouvoir. Et puis, la microchirurgie a été effectuée dans de bonnes conditions. Sinon, nous ne serions pas ce soir à l'aéroport pour accueillir le président Alassane Ouattara. Dans tous les cas, des précisions sur la maladie du président de la République ont été données par ses services. Et puis, aujourd'hui, l'information médicale est difficile à camoufler, surtout avec Internet. Pour des soucis de transparence, la présidente de la République a donné l'information. Ce que l'on voit rarement sous les tropiques. Or, ce sont des informations qui doivent être sues, surtout qu'elles n'ont aucune influence sur l'exercice du pouvoir. Avec le rien et le moment tant attendu est en passe d'arrivée. On peut voir sur ces images, justement, le capitaine d'Irasouba, de quand le chef de l'État sortit de l'avion. Ça veut dire, tout simplement, que bientôt, dans quelques instants seulement, le chef de l'État va faire son apparition. Et bien sûr, pour la joie de tous les Ivoiriens qui s'étaient inquiétés pour cette maladie. On avait entendu beaucoup de choses quant à cette maladie qui serait invalidante. Mais le chef de l'État a rassuré tout le monde, le jeudi dernier, à travers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette interview qu'il avait donnée à l'ambassade de France à Paris. En tout cas, vous l'avez dit, on l'attend. Dans quelques instants, le chef de l'État va descendre. Et je rappelle comme ça qu'en 1998, le journaliste camérounais Piusdiaoué du journal Le Messager a été condamné à deux ans de prison, a rappelé Pierre Acos sur RFI. Le journaliste avait simplement révélé que le président Paul Biya était malade. Le procureur lui a dit ceci. Même si le président est malade, vous devez écrire qu'il est en bonne santé. Et à l'essaiisme français de rappeler qu'en 2006, c'est le président congolais Denis Asougueso qui a annoncé avoir été opéré d'une hernie discale lombaire. Et en 2009, le président Burkin Abbé Blaise qu'on parait plaisanter sur un cas de cataracte en disant aux journalistes que son opération allait lui permettre de mieux les voir. En tout cas, à suivre l'analyse de l'essaiisme français Pierre Acos, le service de communication de la présidence a bien fait. d'annoncer la maladie pour laquelle le chef de l'État était en France. Il est le guide et comme tel, les citoyens doivent avoir plutôt une idée de son état de santé. Et c'est ce qui a été fait. Justement, le 10 février dernier, je vous l'avais dit, la présidence de la République a communiqué sur cette opération du président de la République qui a brisé le silence coupable autour de cette maladie qui avait créé le mystère parce qu'on ne savait pas ce qui se passait du côté de la santé du chef de l'État. Et comme on le disait tout à l'heure, l'avion est bel et bien là sur le tarmac de l'aéroport Félix-Fouette-Boigny d'Abidjan. Tout à l'heure, le chef de l'État va descendre. Et bien sûr, il va avoir droit à un accueil des grands jours. Ensuite, le chef de l'État va animer une conférence de presse. On l'a appris tout à l'heure auprès des services de communication de la présidence de la République dans le salon d'honneur avant bien sûr le bain de foule qui s'annonce hautement chaud vu l'enthousiasme et l'énergie des populations qui l'attendent dehors. Justement, vous parliez là de mobilisation pour le retour du président de la République en Côte d'Ivoire. Des tournois de mobilisation dans le district d'Abidjan ont eu lieu et même aux environs. Je rappelle que même des gens sont venus de l'intérieur du pays. Ces personnes-là ont reçu le message de sortir ce dimanche pour accueillir le président Alassane Ouattara et lui dire que le développement de la Côte d'Ivoire continue avec lui, lui qui a été élu en décembre 2010 au terme d'une décennie de crise politico-militaire. Le chef de l'État a d'ailleurs annoncé sa candidature pour la prochaine élection qui se tiendra en octobre 2015. Pour cette prochaine candidature, il sont nombreux les mouvements qui se créent, notamment au sein du RHDP. Le plus récent, il a été créé à l'initiative du ministre, à l'ancien ministre des Sports, Légré Philippe, qui entend créer justement un mouvement à l'effet de fédérer toutes les forces au sein du RHDP pour porter le président Ouattara au soir de l'élection présidentielle de 2015, encore à la tête de l'État, afin qu'il puisse poursuivre ce projet de développement à la faveur de son discours qu'il a prononcé à l'aube de l'année 2014. Le président Ouattara disait que notre économie connaît une forte reprise, tous les indicateurs le traduisent éloquement et place notre pays parmi les dix premières nations à croissance dans le monde. Ce sera une œuvre à qui il faudra reprendre, poursuivre justement. Et tout à l'heure, il aura certainement l'occasion de le dévoiler, cette capacité de vouloir reprendre la conduite des affaires de l'État, une manière également de mettre fin au scepticisme, nous l'avons dit, quant à sa capacité de gérer les affaires de ce pays. Justement, à propos de sa candidature, il y a le président de l'UDPCI, Albert-Marie-Touakus, qui a rencontré le groupe parlementaire Dialogue récemment pour lui annoncer le projet de candidature unique du RHDP. Ben voilà. Voilà l'instant, victorien. L'instant, l'instant, tant attendu. Allez, on voit bien le président, il a laissé tomber la canne. Il fait des efforts, on le voit bien. Cette canne que les Ivoiriens appellent la canne de l'émergence. Ou encore la canne de l'Asiatique. Tout à fait. Les Ivoiriens, ils ont de l'humour, il faut le reconnaître. Voilà, le chef des armées qui salue. Tout à fait. Le président Alassane Ouattara et son épouse qui descendent. Dominique Ouattara, justement, qui avait tenu à rassurer toutes les populations à la faveur du fonds Fafsi au Palais de la Culture la semaine dernière. Elle a du mérite, cette dame, toujours aux côtés du président Ouattara, Vaïkévaï. Absolument. Et là, le président va recevoir... Cette gerbe de fleurs. Bien sûr. Et comme de coutume, il va saluer les personnalités. Là, il est avec le président Bédier. Avec le président Henri Conant-Bédier. Certainement. Les deux personnalités s'étreignent. Voilà. Le grand frère et le petit frère. Le petit frère, comme il aime l'appeler, mon aîné. C'est des moments de forte émotion. Absolument. Voilà. Le président Alassane Ouattara est bel et bien en vie. Ce n'est plus un leurre. On a l'occasion maintenant de le toucher. Et ça, il a... C'est avec le premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Bien sûr. Avec maintenant le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Guillaume Fauri-Soro. Justement, le président Guillaume Fauri-Soro a rendu visite au numéro 1 ivoirien à Paris. Et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Fauri-Soro, a regretté les rumeurs distillées dans les journaux. Et un peu partout sur la maladie du président Alassane Ouattara, je le cite comme ça. Je pense à la condition humaine. Je pense à nos traditions africaines, d'ordinaire dans nos villages. Et je m'en souviens, on marquait du respect face à la maladie. On éprouvait de la compassion. Hélas, comme si ces valeurs avaient disparu. Chinois HB avait raison. Le monde s'effondre. Les temps ont bien changé. On désacralise tout. On ment sur tout. Fin de citation. Et là, le président continue de saluer les personnalités. Oui, tout à l'heure, on a vu saluer la grande chancelière Henri Dragri-Diabaté avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'entrain. Là, maintenant, c'est le tour des membres du gouvernement. Le secrétaire général du gouvernement, Amadou Gonkoulibaly, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi-Kofi, le ministre d'État, ministre du Plan de Développement, Mavritouakus. Maintenant, là, c'est avec son jeune frère, tout à l'heure, Ibrahim Ouattara. On a pu voir également le ministre Paul Kofi-Kofi. Maintenant, c'est les corps constitués, la haute hiérarchie militaire, avec à sa tête le chef d'État-major général, Soumaïla Bakayoko. En tout cas, ce sera un grand bain de foule, à commencer par d'abord ses officiels et ensuite la population qui attend le chef de l'État-déhors. Et voilà, je crois que maintenant, il va se rendre au salon d'honneur où il va marquer une halte. Certainement, le roi du Maroc l'y attend. Et après, il y aura la conférence de presse, comme vous l'avez annoncé. Et Victorie Angoua a un acte à saluer, justement, cette présence du roi du Maroc, ici encore d'Ivoire, encore, malgré que son départ était prévu pour le jeudi dernier. Il a bidon depuis le 23 février dernier. Il est encore là, il a tenu à rester accueillir le chef de l'État. Il n'a fait que six jours pour la plupart des récentes visites qu'il a effectuées dans la sous-région ouest-africaine. C'est d'ailleurs toute l'estime qu'il a pour le président Ouattara, justement, d'ici, de Félix Oufouet-Bouani, que le roi qualifie de père pour lui. Oui, en tout cas, le président Alassane Ouattara était pressé de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est fait, il est là. Voilà, il rentre maintenant dans le salon d'honneur où l'attendent certainement d'autres personnalités. Et je l'avais dit tantôt, le roi du Maroc, et tout à l'heure, au salon d'honneur, il va animer une conférence de presse. Voilà, le président Alassane Ouattara le salue. L'homme est en possession de toutes ses facultés. Et l'Asiatique n'a entamé en rien. La santé mentale. Donc, l'homme peut conduire les affaires de l'État ivoirien. Assurance qu'il faut donner à toutes et à tous. Il a lui-même dit le jeudi dernier qu'il est en pleine forme pour conduire les affaires de l'État. À son chevet également, il y avait le ministre, le ministre de l'Agriculture, qu'on voit là sur ces images, qui était à Paris à la faveur du Salon international de l'agriculture. En tout cas, il avait pu avoir le soutien de tous les membres du gouvernement qui, autour de lui, priaient pour son prompt rétablissement. Alors, beaucoup d'ivoiriens étaient émus de voir le président Alassane Ouattara s'adresser à ses compatriotes depuis l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Le numéro un ivoirien tenait une canne pour soutenir sa marche. Chose normale pour quelqu'un qui sort d'une telle opération. Il y en a qui en sortent même avec des béquilles ou un fauteuil roulant. Mais ceci ne constitue pas en soi un handicap parce que le président est en possession de toutes ses facultés. Pour rappel, le 32e président des États-Unis, seul élu à trois reprises par les Américains, a fait une partie de ses mandats dans un fauteuil roulant. Franklin Delano Roosevelt a pourtant marqué l'histoire américaine et mondiale durant son règne. Il a mis en œuvre un programme de relance de l'économie et de lutte contre le chômage. Il a réformé le système bancaire américain et fondé la sécurité sociale, etc. Il fut l'un des principaux acteurs de la Deuxième Guerre mondiale en assumant ses fonctions de commandant-chef de l'armée américaine après l'attaque de Pierre Haber. Roosevelt a préparé largement la victoire des Alliés et a tenu un rôle de premier plan dans la transformation du monde aux sorties du conflit et a inspiré notamment la fondation de l'ONU. Les signes annonciateurs d'une liesse populaire sont établis. Ali, vous l'avez dit, on a traversé la ville d'Abidjan de Cocody à l'aéroport et vous avez fait le constat. Bien sûr, il y a du bon monde victorien, les jeunes, les enfants, les personnes du troisième âge. Tout le monde est sorti réservé à un accueil chaleureux. Voir le président Ouattara de ses propres yeux à l'effet de tuer, n'est-ce pas, ses soupçons de maladie invalidante. Voir le président Ouattara arrêté dans la voiture, bien sûr, qui va le conduire à sa résidence de Cocody. En tout cas, toute la population est sortie pour vivre à cet instant, un instant historique. On peut le voir sur ces images à l'extérieur, déjà, de l'aéroport Félix-Fouet-Boigny d'Abidjan. Ils sont nombreux. J'ai même peur, Victoria Angoua, pour la liesse. Est-ce que le président Ouattara pourra, justement, évoluer dans ce cortège-là ? Nous nous posons aussi la question, et je rappelle que la RDI, comme d'habitude, a déployé les grands moyens. Les Ivoiriens vont suivre en direct, certainement, tout le parcours du président de la République et de l'aéroport international Félix-Fouet-Boigny de Port-Boué jusqu'à sa résidence de Cocody-Riviera. Victoria Angoua, on lui sait, on lui connaît, on lui reconnaît ses valeurs de travail et de façon, dans le monde entier, on sait que le président Ouattara est un travailleur. On a eu beaucoup d'occasions de le vérifier. Alors, dès son retour, là, tout à l'heure, certainement, quand la conférence de presse va annoncer cette volonté de reprendre le travail, un travail qu'il a entrepris, qui lui a permis de réaliser un certain nombre d'infrastructures en cours, de réalisation, à la hauteur de son ambition de doter la Côte d'Ivoire, de ce qui fait la force de tout État moderne, à savoir des routes, des autoroutes, des ponts, des ports et aéroports modernes. Nous pouvons en citer un exemple victorien, l'autoroute Abidjan-Yamoussokro, qui a été inaugurée le 11 décembre 2013, le pont Henri-Conan-Bédier, les échangeurs de la rivière A2 et de Marcory. Le pont presque achevé. Bien sûr. L'autoroute Abidjan-Bassam, les ponts de Jacquesville, Boiflet et Behoumi. Voilà, entre autres, les projets déjà entamés par le président Ouattara, qui souhaitent les mener à bout. Même les populations aussi souhaitent bien qu'ils mènent à bout ce projet. Là, vous parliez tantôt de travail. Je vous apprends que lors de la visite du président de l'Assemblée nationale à Paris, il s'est vu confier du boulot par le président de la République. Il a dit qu'il a son salut à Mme Ouattara, qui a dû, entre guillemets, comploter vous et user des superfuges pour abandonner ce travail-là. Comme quoi, l'homme a des qualités et des qualités de travail. C'est ce qui rend indépendant tout être humain. Et il avait également annoncé à la faveur de son discours à l'entame de l'année 2014 que bientôt, les travaux de réhabilitation et d'élargissement du boulevard Lagunaire seront réalisés, ainsi que les travaux d'extension et de modernisation du port autonome d'Abidjan. L'année 2014 verra, bref, la fin de la pénurie d'eau potable à Abidjan grâce notamment aux travaux d'approvisionnement à partir de Bonois. Autant de chantiers lancés par le président Ouattara. Donc naturellement, on comprend aisement cet enthousiasme des populations ivoiriennes qui voient le chef de l'État revenir pour les sortir justement de cette pauvreté vers le développement intescompté. Alors nous attendons toujours. Et là, nous apercevons les différentes personnalités du monde économique. Il y a aussi les chefs traditionnels et religieux qui attendent la sortie du président de la République. Pour l'instant, il est au salon d'honneur. Et comme annoncé, il doit en principe animer une conférence de presse. Nous attendons dans quelques instants le président Alassane Ouattara qui va s'adresser aux Ivoiriens, aux citoyens, tous les citoyens d'Ivoire. Victorio Angoua, j'aimerais qu'on aborde également cette dimension du peuple ivoirien qui a la force de dédramatiser les événements. Absolument. Voilà. De la maladie du chef de l'État, on passe à de l'humour. L'histoire de la canne, de l'émergence. La canne de l'émergence, la canne sciatique. Il y en a même qui ont porté le même chapeau que le chef de l'État avait. Oui, nous avons vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui disait sciatiquement parlant « Le président est mignon ». Bien sûr. Et également ce panne-là qui est devenu aujourd'hui un uniforme que plein d'Ivoiriens ont porté. Oui, je crois que ce panne s'appelle quoi ? Djougou Sompéren ? Djougou Sompéren ? Djougou Sompéren ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Djougou Sompéren ? Bon, moi non plus, je ne suis pas tellement éloquent en langue malinquée. Mais c'est du dérivé de la langue malinquée. Également, le panne a un autre nom. Sayamabo, ça je peux dire. Je pense savoir que Sayamabo veut dire que la mort n'a pas eu lieu à une histoire de tuer toutes ces rumeurs qui faisaient état de ce que le président Ouattara ne se porterait pas bien au point de ne pouvoir gérer justement les affaires de l'État. Il y a eu des t-shirts, des visières, des fagnons à l'effigie du président Lassane Ouattara et où on pouvait lire également « Akwaba, président ». Oui, alors nous sommes là maintenant avec ces images-là à l'entrée du salon d'honneur de l'aéroport Félix-Sophon-Bouanis. On sent que quelque chose va se passer. Bien sûr, quelque chose va se passer, Victorien. Certainement, la conférence de presse est annoncée par le service communication de la présidence de la République. Victorien, les grands sujets que pourrait aborder le président Ouattara à cette conférence de presse. Oui, absolument, vous l'avez dit tantôt, les infrastructures, il a bien dit « je reviens pour continuer le travail entamé ». Et il a aussi précisé pour le plaisir des populations du Yifou qu'il faut que je reprenne les visites entamées il y a deux ans. Donc, il va de soi que le président de la République, d'ici quelques temps, va recommencer la visite d'État et ça sera dans la région du Yifou où se trouve son grand frère Henri Konambédi. Victorien, en gros, également, cet événement vient renforcer la cohésion entre les membres du RHDP. Il y avait des velléités de discorde, mais à la faveur de cet événement, de ce retour du président Ouattara à Big John, on a pu voir tous ces messages à la télévision sur nos antennes, justement, pour appeler les Ivoiriens à se réunir autour de ce retour du chef de l'État. Alors, est-ce que cet événement-là a réuni les Ivoiriens ? Est-ce qu'on est en mesure de le dire ? Absolument. Je vais vous raconter une petite histoire que je tiens de quelqu'un qui me disait comme ça Écoute, moi, dans mon bureau, il y a ceux qui sont de l'opposition, ces gens étaient tristes quand on a annoncé la maladie. Et comme ça, vous parliez tantôt du média, attendez, il faut qu'ils guérissent pour qu'ils viennent achever nos ponts et nos routes. Pour dire que beaucoup d'Ivoiriens ont eu de la compassion pour le président de la République et beaucoup ont prié pour lui, que ce soit des Ivoiriens.